Bonjour, nous allons aborder un thème aujourd'hui tout à fait intéressant, pas forcément très drôle, mais intéressant. J'aurais tendance à appeler cette vidéo, cette intervention, que pouvons-nous entendre de l'autre en cas de rupture ? Alors, ça fait de nombreuses années que je reçois des patients, particulièrement des patientes, qui me font part d'une situation qui les incommode, et notamment en cas de rupture. Alors, les ruptures, c'est toujours extrêmement complexe, c'est une blessure narcissique. Indépendamment de cela, parce qu'il faut bien en faire quelque chose, de cette frustration, de ces blessures narcissiques, de ces incompréhensions, il faut questionner un petit peu les choses pour essayer d'aller, pour en comprendre d'ailleurs quelque chose, et puis pour essayer de rebondir et d'aller de l'avant. Effectivement, la question posée, peut-on entendre ce que l'autre nous dit en cas de rupture ? Alors, il n'y a pas de réponse binaire, universitaire, oui ou non, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. La réponse à cette question, elle est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a le cas de figure où, en règle générale, la personne n'a pas d'explication, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, mais il n'y a pas d'explication. Alors là, c'est très complexe comme scénario, parce que la mécanique psychique se met en route et essaye de comprendre ce qui se passe. Comment ça marche ? Comment ça a pu se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Voilà, ça c'est sans fin, c'est extrêmement compliqué, les ruptures, sans explication. Je ne vais pas dire que c'est pire que tout, mais presque, ce sont les plus aliénantes. Extrêmement difficiles de passer à autre chose quand vous êtes face à une situation où il n'y a pas l'information. L'être humain a tendance à fabriquer ses propres informations, elles sont plutôt péjoratives en règle générale, mais à la limite, elles peuvent tourner, 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 tant qu'on n'a pas le point de vue de l'autre. Effectivement, ça peut tourner, ça peut tourner, parce qu'il n'y a rien qui s'arrime, il n'y a rien qui peut s'ancrer réellement, puisque ce n'est que du doute, ce n'est que de l'hypothèse. Ça, c'est un cas de figure extrêmement complexe, très difficile de se reconstruire, d'aller de l'avant, de croire en soi, de reprendre confiance en soi, quand effectivement il y a une rupture sans explication. Peu importe, par téléphone, à l'autre, je te quitte, le SMS, probablement la pire des choses. L'absence totale de réponse, c'est-à-dire que l'autre, tout d'un coup, du jour au lendemain, ne vous répond plus. Voilà, il n'est plus joignable, il ne vous répond plus. Bon, là, on est dans des scénarios extrêmement complexes. Alors, il y a un deuxième cas de figure, où, enfin, il y en a plusieurs des cas de figure, mais il y en a vraiment trois qui se détachent, moi, je trouve. Il y a le cas de figure où l'autre invoque quelque chose. C'est déjà mieux que rien du tout, on est bien d'accord, mais alors, ce qu'il invoque, je dirais, c'est presque encore plus désarçonnant que s'il n'y avait pas d'explication, mais je mets des guillemets par rapport à ce que je dis, puisque je crois que le pire des scénarios, c'est de rien entendre. Mais on a un scénario extrêmement complexe aussi. Alors, c'est arrivé très souvent, moi, j'ai eu pas mal de patientes qui ont relaté ce fait, c'est le partenaire masculin qui quitte sa compagne, en règle générale, voire son épouse, et qui lui dit, en substance, tu es parfaite, je n'ai rien à te reprocher, mais je te quitte. Alors, il y a bien une explication, mais en fait, il n'y en a pas. Et j'ai envie de dire l'explication, parce que l'explication, enfin, je ne sais même pas si c'est une explication, mais tu es parfaite, mais je te quitte. C'est un contresens absolument ahurissant. Attention, c'est une des grandes spécialités de l'être humain, le contresens. Je n'ai rien à te reprocher, mais je te quitte. Qu'est-ce que vous voulez que celui qui reste sur le carreau, si je puis dire, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de ça ? Comment il va intégrer ce contresens ? Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres raisons, mais celui qui quitte l'autre ne les donne pas ? C'est-à-dire qu'il les garde pour lui, et il ne lui glisse qu'une raison qui... Ben, ça peut se glisser, parce que ça ne fait pas mal à l'autre. Dire, tu es parfaite, mais je te quitte, ça lui fait du mal, bien sûr, mais ça lui fait moins mal que de lui faire une liste de reproches. Bien que ça lui fera peut-être moins mal, mais ça sera moins source de questionnements, et la personne qui est quittée réfléchira beaucoup moins à ce qui se passe, ou à ce qui s'est passé, plutôt que quelqu'un à qui on dit, voilà, j'ai rien à te reprocher, mais je te quitte. Et d'abord, il y a toujours des reproches à se faire, quand on s'aime, ou quand on ne s'aime plus, voilà, il y a toujours un reproche à se faire. Donc, j'ai rien à te reprocher, mais je m'en vais, c'est pas possible. Déjà, fondamentalement, c'est pas possible, parce qu'il y a toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un, pour une raison très simple, c'est que quand on est dans une relation avec quelqu'un, ce n'est pas possible que l'autre se comporte exactement comme on le souhaiterait. Gipso facto, ça veut dire que, puisque l'autre ne se comportera jamais réellement comme on le souhaite, eh bien, effectivement, il y aura une source d'insatisfaction. Donc, le plan, j'ai rien à te reprocher, je te quitte, c'est pas possible. Voilà, fondamentalement, c'est pas possible. Alors, il y a un autre cas de figure aussi là-dedans. Admettons que le partenaire soit un bon suiveur, c'est-à-dire qu'il dit oui à tout. Eh bien, effectivement, on pourrait lui reprocher, non pas de dire oui à tout, mais de ne pas savoir se positionner. Donc, vous voyez, ça serait dit, j'ai rien à te reprocher, mais je te quitte, mais en fait, fondamentalement, il pourrait y avoir un reproche potentiel du « tu ne sais pas te positionner », j'ai besoin que tu te positionnes, j'ai besoin que tu aies du répondant. Avec moi, j'ai besoin que tu me donnes un avis différent du mien. Et c'est ce qui nourrit beaucoup plus une relation que, effectivement, toujours abonder et aller dans le sens de l'autre. Voilà. Donc, tout ça, ça pourrait vous être, entre guillemets, reproché. Voilà. Mais ce n'est pas dit directement, c'est dit indirectement, voire ce n'est pas dit du tout. C'est fait comprendre indirectement. Enfin, quand je dis que c'est dit indirectement, je n'ai rien à te reprocher, mais je te quitte. Bon, là, on est dans un scénario où il y a une information qui est un tantinet incongrue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement juste, au sens de comment on réellement vit les choses celui qui quitte. Et, bien évidemment, pour avancer, rebondir à ce type de discours, c'est extrêmement complexe. Comment se reconstruire avec quelqu'un qui vous dit « je n'ai rien à te reprocher, mais je te quitte ». Voilà, c'est extrêmement difficile de rebondir avec un message de ce genre.